Souvenir d'enfance Je ne faisais rien ou pas grand chose de bon. Comment ai-je appris à lire ? Je l'ignorerai encore si l'on ne m'avait dit que ce fut rue des Clastres, au troisième étage, dans l'ancien réfectoire d'un couvent où M. Antoine tenait son école. Et j'ai besoin de descendre bien avant dans mes souvenirs pour retrouver la vague image d'une grande salle blanche et voûtée, pleine de bancs boiteux, de cartables, avec un vieux bonhomme brandissant sa canne sur une estrade et descendant parfois pour battre quelques pauvres petits diables ébouriffés. Un souvenir pourtant surnage entre toutes ces choses oubliées, le paravent de M. Antoine. Que de reconnaissance ne lui dois-je pas à ce vénérable paravent déchiré aux angles pour tant de merveilleux voyages qu'il me fit faire en imagination pendant l'ennui des longues classes. Car lui, le premier, m'ouvrit le monde du rêve et de la poésie. Lui, le premier, m'apprit qu'il existait sur terre des pays plus beaux que Cante-Perdry, d'autres maisons que nos maisons basses et d'autres forêts que nos oliviers. Il représentait, ce paravent, un flottant paysage aux couleurs ternies, encombrés de jets d'eau, de châteaux en terrasse, de grands cerfs courant par les futais, de pans dorés qui traînaient leurs queues, et de hérons pensifs debout sur un pied au milieu d'une touffe de glaïeule. Et le joueur de flûte assit sous le portique d'un vieux temple, et la belle dame qu'il d'écoutait. Le joueur de flûte avait des jarretières roses, c'est de lui tout ce dont je me rappelle, mais je trouvais la belle dame incomparablement belle dans sa longue robe de velours cramoisie et ses falbalas en point de Venise. Je m'imaginais quelquefois être le petit pâche qui venait derrière. Je la suivais partout, au fond des allées, sous les charmilles. Je ne pouvais me rassasier de la regarder. « Qui est cette belle dame ? » demandai-je un jour à M. Antoine, en rougissant sans savoir pourquoi. M. Antoine prit son air grave, et après avoir réfléchi, « Je ne connais pas le joueur de flûte, » me répondit-il, « mais la dame doit être Mme de Pompadour. » « Mme de Pompadour. » Ce nom éclatant et doux comme un sourire de favorite, ce nom amoureux et royal, que je n'avais jamais entendu, produisit sur moi un effet extraordinaire. Mme de Pompadour ? Je ne songeais qu'à ce nom toute la nuit. Sans Mme de Pompadour, j'aurais été malheureux à l'école. Mais sa gracieuse compagnie me faisait attendre avec patience l'heure où, les portes s'ouvrantes enfin, nous prenions notre vol en liberté, mes camarades et moi, vers tous les coins de Canteperdry. Personne, parmi tant de polissons érudits en ces matières, ne connaissait la ville et ses cachettes comme moi. Il n'y avait pas, dans tout le quartier du Rocher, un trou au mur, un brin d'herbe entre les pavés, dont je ne fusse l'ami intime. Et quel quartier, ce quartier du Rocher ? Imaginez une vingtaine de rues en escalier, taillées à pics, étroites, jonchées d'une épaisse litière de buis et de lavande, sans laquelle le pied aurait glissé, et dégringolant les unes par-dessus les autres, comme dans un village arabe. De noires maisons en pierre froide les bordaient, si hautes qu'elles s'atteignaient presque par le sommet, laissant voir seulement une étroite bande de ciel. Et si vieilles, que sans les grands arceaux en ogive aussi vieux qu'elles qui enjambaient le pavé tous les dix pas, leur façade n'aurait pas tenu en place et leur toit serait allé s'entre-baiser. Dans le langage du pays, ces rues s'appellent des Andrones. Quelquefois même, le terrain étant rare entre les remparts, une troisième maison était venue, Dieu sait quand, se poser par-dessus les arcs entre les deux premières. La rue alors passait dessous. C'était là les couverts, abris précieux pour polissonner les jours de pluie. Nous descendions de temps en temps dans le quartier bas, aussi gai que le rocher était sombre, avec ses rues bordées de jardinets et de petites maisons à un étage. Mais nous préférions l'autre comme plus mystérieux. On était là les maîtres toute la journée, tant que nos pères restaient au champ, jusqu'au moment venu où, le soir, la ville s'emplissait de mondes, de femmes aux fenêtres, d'hommes qui déposaient leurs outils sur l'escalier, de gens qui dînaient assis dans la litière au milieu de la rue pour profiter d'un reste de crépuscule, et de vieux attardés poussant leur âne. Arriboriquet ! Ai-je assez couru dans les rues désertes ? Ai-je assez jeté de pierres contre la maison commune, où se balançaient, scellés au mur, les mesures et les poids confisquées jadis aux faux vendeurs ? Quelle joie si on en ébranlait quelques-uns, car alors, mesures et poids se heurtant à grand bruit les jours de mistral, se met sur la tête des passants, chose positivement comique, des plateaux rouillés et des poires en fer. Ai-je, au péril de ma vie, déniché assez de pigeons dans des trous des murs, et dans les remparts tout dorés au printemps de voyoliers en fleurs qui sentaient le miel ? Pauvre vieux rempart, pauvre vieille tour républicaine, ils ne nous défendent plus maintenant que de la tramontane et du vent marin. Mais derrière eux, pendant mille ans, nos aïeux se maintinrent, fiers et libres, et dire qu'un avocat libéral voulut un jour les faire détruire, il les appelait dans son discours, le musérable, les monuments de l'odieuse féodalité. Mais mon plus grand bonheur était encore l'hiver, au moulin d'huile, quand, blanqués et les yeux bandés, tournaient la meule où s'écrasaient les olives, quand l'eau bouillait en grondant et qu'on voyait, à chaque coup de presse, un long filet d'or s'écoulait dans les bassins. Au milieu de l'acre fumée, sous cette voûte, claire tout à coup, puis subitement replongée dans l'ombre, à mesure qu'apparaissait, puis s'éclipsait la lampe accrochée à la meule, mon père allait et venait, luisant et ruisselant entre les groupes oisifs, et ma mère, debout devant de grandes jars de terre, écumait l'huile qui montait, jusqu'à ce que, tout recueilli, on lâchât l'eau jaune dans les enfers. Moi, je restais dans mon coin, assis sur les débris des olives pressées, rêvant d'une foule de choses inconnues, écoutant les paysans parler, leurs beaux contes, leurs histoires, comprenant tout à demi et laissant à propos d'un rien ma pensée partir en voyage. J'étais, comme on dit, un imaginaire. J'avais les goûts les plus singuliers, collectionnant, j'ignore donc quel dessin mal entrevu, des herbes, des insectes et des pierres bizarres. Ne rapportais-je pas un jour fort précieusement, on faillit en mourir de rire à la maison, certains fragments d'un vase, fort peu précieux, que je prenais pour une antiquité romaine. Mystère des cerveaux d'enfants, quel intérêt pouvais-je trouver à l'archéologie, ignorant que j'étais comme un petit sauvage ? Mon père voulut pourtant essayer de m'apprendre un peu d'arboriculture. Mais au bout de trois mois de leçons, m'ayant chargé de prendre des greffes sur des espaliers pour engreffer des sauvageons, j'eus une distraction et j'antais autant qu'il m'en souvient les pousses des sauvageons sur les bons arbres. Pour le coup, il désespéra et voyant que je ne pourrais jamais faire un paysan sur les conseils d'un sien parent qui était tabé, il m'envoya droit au collège, moi, mes vases étrusques et madame de Pompadour. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada